C'est que tout le monde commence à te copier, à vouloir faire pareil que toi, parce que ça semble facile et puis ça marche. Et donc, bah, des petits malins derrière se disent, je vais faire à peu près pareil, aucune raison que ça marche pas. Et c'est pas toujours le cas, c'est ce qu'on va aujourd'hui voir dans ce fabuleux schmoop de 1980, qui est Battle of Atlantis. Oui, c'est ça. Alors, il porte bien ses graphismes déjà sur le flyer, mais ne vous arrêtez pas là, puisque nous allons aller dans le jeu. Et vous allez voir que, niveau inspiration, on n'est pas très très loin d'un autre titre, qui va tout de suite s'évoquer naturellement à votre esprit. Oui, ces citernes vertes vous disent quelque chose ? Oui, ce scrolling vous dit quelque chose ? Oui, le fait de tirer et puis d'avoir des petits missiles qui tombent comme ça pour flinguer ce qui est au sol, ça vous dit également quelque chose ? C'est fou, ça. De quoi vous parlez ? Oui, on a un clone de Scramble. Et du coup, ça fait assez bizarre de voir ce jeu de 80, qui est sorti allègrement. Qui n'a pas vu le succès de Scramble, c'est certain. Mais qui en a repris quand même les grandes ficelles. On s'en fait, ça va faire beaucoup. Piu, piu, piu et piu. On est dedans, on y va. C'est l'heure. Avec l'insupportable Kiu-Kiu, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter sur ce titre ? Absolument rien. Je pense que je vais me taire. Puis on va essayer d'avancer jusqu'au champ de météorites, on va dire. Qui est la deuxième partie du jeu. Original, celui-là. Et on va voir ce qu'il a mis à la place des météorites. Parce que là, à la place des fusées qui décollent, j'ai des espèces de ballons. On ne peut pas dire que c'est des méduses, c'est des ballons. Et ça fait toujours aussi bizarre de quand on veut reculer. En fait, on freine et on suit le scrolling. Et c'est super perturbant. Oui, je ne sais pas ce que c'était, mais ce n'était pas génialement sympa. L'autre, là-haut, il va me faire la fête, je crois. Il y a des petites nouveautés, du coup. Pour compenser le fait que, ben, je ne sais pas comment ils vont faire les niveaux qui se passent dans les grottes, originalement dans Scrambles. Mais je pense qu'il va y avoir une connerie. Si à un moment, il faut que je me faufile et je ne sais pas où, ça va être douloureux. Ça va être horriblement douloureux. Oui, je reste en haut, je suis bien. Je vois venir au loin le menu fretin. Et c'est saumon énervé. Oui, parce qu'ils sont rousses, quand même. Oh, je me suis fait ratatiner. Les grottes ! Ça y est, on y est, les gars. Ah, ils ont vraiment repris les grottes, quand même. Ah oui, le passage des grottes, c'était un stress. Assez immonde. Et toujours ce petit nid qui faisait peur aux enfants. Et l'autre, du coup, au-dessus, avec son bateau, ils en profitent quand même pour m'arroser comme un... Comme un quoi, d'ailleurs ? Comme un gros... Un gros pétrolier ? Ouais, un gros pétrolier. Hum, on va prendre ça. On va faire une version tout publique, quand même, aujourd'hui. Je crois qu'on n'ira pas jusqu'à l'équivalent du troisième tableau, où il y avait des astéroïdes qui fendaient l'écran à une vitesse juste improbable. Ah ouais, non, mais si je peux pas remonter en surface à cause de la grotte, je les flingue comme on les bateau dessus, mon bonhomme. Vite, mon compteur. 3 minutes 58. Faut vraiment que je fasse 5 minutes ? Quel vert. D'accord. Je ne parle plus. Alors, j'aime bien comme des tirs, parfois à travers. Je veux dire qu'à l'époque, on ne parlait pas trop de hitbox. La hitbox était le pixel affiché, point. Il n'y avait rien à négocier. Je reste en haut, je suis bien. Je vais juste avancer pour déclencher les couillons au sol. Comment ça, quoi ? Les bruitages sont un peu énervant au bout d'un moment. Non, 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 c'est parce que vous ne jouez pas à ça. Quand vous jouez, vous êtes pris dans le sol THX. Vous êtes dans un autre état, quoi. C'est vraiment des saumons, ils sautent par-dessus la flotte. Dernier vaisseau, j'espère qu'à l'issue de celui-ci, j'aurais fait mes 5 minutes, parce que je me vois mal rattaquer une partie. Comment ça ? Ça manque d'enthousiasme, ce stream ? Pas du tout. Regardez, je suis l'enthousiasme incarné. Je suis la joie de vivre. Je suis le Jean-Pierre Bacri du schmop. C'était un mauvais exemple. Quoique. Mais là, il nous emmerde, lui. Regarde, il est stationné en plein milieu. On ne peut pas passer, c'est n'importe quoi, enfin. Et il le fait bien, en plus. Bien à toi, Jean-Pierre. Leur passion et persévérance. Je passe en force. Je passe en force cette fois, j'en ai marre. Non, il me suit. Il me suit. Merde, ce n'était pas mon dernier. Et voilà, tu veux faire voir que tu es mauvais. Et puis, tu ne peux même pas le faire comme il faut. Parce que, quand tu dis que c'est ton dernier vaisseau, ce n'est même pas le dernier. Et le jeu, il te laisse gagner. C'est vrai que pour ça, il continue ton calvaire encore. Mais c'est quoi ces emmerdements ? Les années de pratique, de bacrité aiguës, m'ont permis de pouvoir être au moins aussi acariâtre que lui, quand j'ai envie. C'est fini. On a passé les 5 minutes. 6 minutes 40. C'était donc ce merveilleux jeu qui est dans votre mal au grenier, probablement, puisque plus personne ne veut y jouer, qui est Battle of Atlantis. Un clone de Scramble qui a ses intérêts, enfin, pas beaucoup en plus, ses défauts, tout autant, et qui passionnera les passionnés, mais n'éclatera pas plus les gens normaux qui n'ont pas que ça à faire de leur journée. Playlist, playlist, bouton abonnement, et on se revoit très bientôt, les amis. Ciao. Et ne soyez pas bougons, quand même. Sous-titrage ST' 501